Bonjour à tous, bienvenue en 2020 où notre drôle d'Europe se met à l'heure croate car la Croatie, petit pays de 4 millions d'habitants, entrée le dernier dans l'Union Européenne il y a plus de 6 ans, préside désormais pour un semestre cette Union Européenne selon les règles de la présidence tournante. Elle doit gérer des dossiers aussi importants que celui du Brexit, du futur budget de l'Union Européenne, de l'élargissement et de la place de l'Europe dans le monde. Nous en parlons tout de suite avec Andrei Plenkovic, il s'agit du premier ministre croate, il est du parti conservateur HDZ qui paradoxalement vient de perdre l'élection présidentielle. On l'évoque en sa compagnie ainsi que ses priorités. D'abord je voudrais dire que nous apprécions énormément ce que Mme Grabarkitarowicz a fait pour la Croatie à la tête de la présidence de l'État pendant les dernières 5 ans. On a félicité le nouveau président. Ce qui s'est passé c'est que les électeurs croates ont cette fois choisi un autre candidat, mais ça ne change rien pour le travail du gouvernement et de la majorité que nous avons dans la quatrième année de notre mandat. Notre gouvernement a fait énormément pour le progrès dans les volets économiques, les volets sociaux et notamment sur la sécurité et le positionnement international et européen de notre pays. Alors c'est avec grand enthousiasme qu'on entame la présidence tournante du Conseil de l'Union Européenne. Alors la Croatie a pris le 1er janvier, je le disais pour la première fois de son histoire, cette présidence tournante, c'est évidemment très symbolique. Ça sera marqué par un événement historique tout de même au 31 de ce mois-ci, à savoir la sortie de le Brexit qui va être finalement acté. Est-ce que vous êtes prêt psychologiquement ? Malheureusement, on est maintenant conscient qu'après les résultats clairs des élections britanniques, il y aura un Brexit ordonné le 31 janvier. La Croatie, en tant que la présidence du Conseil, est prête de faire le nécessaire au niveau du Conseil des affaires générales, aussi avec le Parlement européen, et d'adopter et sanctionner ce qu'on appelle le deal ordonné, le withdrawal agreement, jusqu'à 31 janvier. Moi, je crois qu'on doit approcher cette nouvelle négociation avec beaucoup de réalisme, c'est-à-dire avoir un cadre de négociation compréhensif, mais en même temps, choisir vraiment des volets, des éléments, des chapitres qui peuvent être conclus dans un période transitoire de seulement 11 mois. Ce n'est pas long. Moi, je crois qu'on doit se concentrer maintenant, qu'on achève un accord, sur un premier accord de nos futures relations. Après, nous aurons le temps d'améliorer ce qu'on commence maintenant de créer, après cette divorce, qui n'était pas notre idée. Vous, la Croatie, elle va être très présente sur un autre dossier qui est très difficile, c'est celui du futur budget 2021-2027, sachant qu'il y a un certain nombre de pays, en particulier l'Allemagne, 5 pays autour de l'Allemagne, qui disent, non, nous, finalement, il n'y aura plus l'apport britannique, mais on veut réduire ce budget à 1% du PIB, alors qu'il y avait des ambitions pour aller un peu plus haut. Vous vous situez où, finalement ? L'idée de la Croatie, c'est de trouver un compromis. Si on a des pays qui sont un peu conservateurs, les contributeurs nets, certains parmi eux, qui veulent avoir un budget de volume 1%, autour 1% du PIB, les autres, comme les amis de la cohésion, qui veulent beaucoup plus, notamment l'accent sur les politiques traditionnelles... Donc vous faisiez partie, les amis de la cohésion, hein ? C'est normal, nous sommes... Vous êtes bénéficiaire des fonds de cohésion. Oui, mais il faut bien comprendre que la Croatie est la dernière entrante, on est là seulement pour ces temps, nous sommes le seul pays qui a eu l'agression et la guerre à notre territoire. Nous n'étions pas dans l'Union depuis 2004, comme les autres pays de l'Europe centrale et orientale, et on a besoin encore de faire, comme on dit en anglais, le catch-up avec nos amis de l'Europe centrale et orientale, et aussi les pays de l'Occident. Vous êtes pro-élargissement, pour un élargissement au Balkan de l'Union européenne, alors que le président français Emmanuel Macron a bloqué l'ouverture des négociations avec l'Albanie et la Macédoine du Nord. Alors d'ici la fin du mois, la Commission européenne doit adopter une nouvelle méthodologie pour les pays qui souhaitent rejoindre l'Union, et à partir de là, vous avez l'espoir effectivement qu'il y aura ouverture de ces négociations au prochain sommet en mars 2020 ? Ce que nous sommes en train de travailler avec la nouvelle Commission, c'est de permettre une évolution de la position par une certaine modification de la méthodologie et la technologie des négociations d'adhésion. Je dirais que tous les deux éléments essentiels, qui étaient la suspension de certains chapitres qui sont en train d'être négociés, négociés déjà possibles dans le cadre de négociations avec les Monténégres et la Serbie. Le deuxième, c'est la réversibilité des négociations. Si vous provisoirement clôturez un chapitre, vous pouvez revenir s'il y a des éléments nouveaux, il y a une volonté politique de le faire. Ce qui est important, c'est que la clarté et l'objectif, la finalité politique des négociations d'adhésion reste de devenir membre de l'Union. Ça c'est important, autrement on fait un exercice sans savoir où est-ce qu'on va. La présidence croate a donc pour mission de déblayer un peu le terrain pour cette année. En attendant, tous les grands dossiers sensibles pourraient incomber à la prochaine présidence allemande. Au second semestre, par exemple, la réforme de la zone euro, la politique migratoire, ou encore nos rapports avec nos amis et alliés comme les Etats-Unis qui revotent en novembre prochain. Voilà encore beaucoup de travail sur la planche pour notre Drôle d'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada